L'intimidation par la coupe, on n'avait jamais vu ça, des arbres arrachés et coupés. Ce 29 mai 2018, la stupeur est totale, devant ces tout petits plans de Clémentinier, 1600 au total, tous saccagés. Ce jour-là, tout le monde proteste ensemble, l'exécutif de la collectivité, l'Odarc, le syndicat FDSEA, les chambres d'agriculture. Cette affaire est classée en janvier, impossible d'identifier les auteurs. A la même date, à Tavère, en Corse du Sud, la menace est faite aux bergers. Elle s'écrit en bloc de pierre, déplacée et posée à l'entrée d'une piste, par ailleurs éventrée. Cet acte spectaculaire va interdire de fait la transhumance vers les estives. Elle révèle pour la première fois un malaise politique. La majorité territoriale ne semble pas parler d'une même voix. L'enquête est toujours en cours. Et puis, on brûle. Ce 23 juillet 2018, la paille et le tracteur d'un agriculteur partent en fumée. Ce dossier judiciaire est clos, car l'intention de la destruction n'a pas pu être démontrée. C'est tout le contraire pour la distillerie de Pierre-Alessandri, détruite par le feu dans la nuit du 27 avril. La destruction criminelle ne fait aucun doute. L'enquête démarre à peine. Dans les enquêtes pénales de ce secteur menées par le parquet de Bastia et d'Ajaccio, c'est les suspicions de fraude qui dominent. Cinq dossiers différents, Corse du Sud, du plateau du Cochon et à l'arrière-pays ajaccien, un en Haute-Corse pour le moment. Des responsables agricoles sont mis en cause. Les enquêtes n'en sont qu'au début.